Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette journée autour donc sur le thème les églises face à la Shoah en lien avec la perspective européenne en lien avec l'exposition à la grâce de Dieu les églises et la Shoah que nous présentons actuellement au sein de notre institution nous avons souhaité aujourd'hui donc réunir une grande partie des contributeurs des spécialistes internationaux contributeurs à l'exposition et au catalogue certains viennent de loin ou même très loin donc merci très chaleureusement à tous d'être avec nous aujourd'hui on a un tout petit peu de retard donc Nina Valbousquet qui est là vous êtes la commissaire et la scientifique de l'exposition vous allez juste nous dire un petit mot d'introduction à cette journée et puis on va tout de suite commencer les les communications juste une chose nos invités s'exprimeront en anglais et en français donc vous pourrez écouter le l'interprétariat simultané pour l'ensemble de la journée sur le canal 1 pour le français et 2 pour l'anglais et si vous avez un petit souci on viendra vous vous aider et pour ceux qui nous suivent sur le site du mémorial ou sur les réseaux sociaux la traduction vous sera envoyée directement merci bonne journée et donc merci aux personnes matinale ici et en ligne donc on a décidé de faire cette journée européenne parce que le sujet des églises face à la Shoah est éminemment européen en fait on a pour quand on a commencé à réfléchir à l'exposition les églises face à la Shoah on avait il y avait disons deux contextes qui nous sont portés à faire cette cette exposition qui était les commémorations des rafles de 1942 donc un contexte plutôt français enfin dans notre ici un contexte voilà par rapport au contexte français des protestations des églises protestantes et catholiques face au rafle de l'été 42 et un autre contexte qui était l'ouverture des archives du vatican depuis 2020 pour les archives du pontificat de pidouze donc relative à la période de la guerre donc c'était ce double contexte disons qui nous avait porté disons propre à l'église catholique et propre contexte français à avoir l'idée de cette exposition mais on s'est dit que avec ma la co-commissaire caroline françois qui va bientôt arriver on on s'était dit que il fallait dépasser les polémiques focalisées sur le pape et dépasser aussi le contexte mémoriel français parce que vraiment le sujet des églises est éminemment européen il interroge la conscience européenne depuis 80 80 ans sur comment la Shoah a pu se produire dans des terres qui sont de très fortes traditions chrétiennes et donc on va interroger cette longue durée disons de cette tradition chrétienne et aussi l'action des églises sur le terrain dans différents contextes donc je vous invite à aller voir l'exposition qui tout en ayant des gros plans sur la france donne ce panorama européen et pour le catalogue et pour l'exposition on a fait appel vraiment aux meilleurs spécialistes dans chaque pays de cette question donc on est très content voilà aujourd'hui de pouvoir ouvrir cette journée où on a accueilli un certain nombre de ces de ces spécialistes donc pour nous parler de ces différents pays de ces différents contextes c'est vrai que ça va nous faire du bien aussi de sortir un peu parfois du contexte français de voir d'autres d'autres exemples voilà donc on va commencer tout de suite je dirais par le premier le premier panel et donc le deuxième panel sera à 14 heures et le troisième à 16h30 voilà merci et très bonne journée à tous et à toutes merci very good morning from my side i've got the honor of the panel now and the sound seems to be strange but it's okay okay my name is Christophe Kreuzmüller i'm from the goddess city of Berlin where even in Berlin the church bells would have stopped ringing now it's past 10 o'clock and the Prussian soul in me was pushing to start because we said 10 o'clock we would already 12 minutes late on a 12 heures de retard c'est mon côté allemand ici mais nous avons donc un panel très intéressant ici ce matin qui vient non pas uniquement de trois pays mais qui va qui représente quatre églises différentes vous avez l'église catholique en l'église calviniste aux Pays-Bas l'église luthérienne au Portugal et protestantes aux Pays-Bas donc un panel très large et nous avons également des orateurs excellents et je suis ravie de les accueillir c'est pour cela que je ne vais pas parler trop longtemps avant de démarrer on s'est dit quatre présentations d'affilé c'est trop donc ce qu'on va faire c'est qu'après les deux premières présentations je vais vous donner quatre minutes de pause je dis quatre parce que je sais que ça va être cinq parce qu'après deux présentations vous êtes fatigué et je pense toutes les présentations donc c'est pour ça qu'on aura cette petite pause et j'apprécierais vraiment que vous soyez de retour au bout de cinq minutes j'espère que ça va fonctionner voilà c'est le plan alors on va commencer avec deux femmes Sylvia Goldbaum-Tarabini qui est historienne chercheuse indépendante à Paris et qui a publié énormément d'ouvrage sur de nombreux aspects du sort des juifs dans le Danemark occupé par les nazis tout particulièrement le sort des 200 000 juifs déportés du Danemark vers le ghetto de Theresienstadt vous avez la parole Sylvia merci Je vais donner un petit overview de la relation entre la Church de Denmark et le Jewish community during the years of occupation and I will just begin with a little bit of context about the situation in Denmark during World War II. On the morning of April 9, 1940, German troops crossed the Danish border. On that day, King Christian X and the government issued a proclamation urging the Danes to refrain from any resistance. And very quickly, a so-called policy of cooperation was established between the Danish government and parliament and the German occupant. This policy meant that Denmark was largely treated as if neutral, the king and the government remained in power, and the Danish police continued to function, and so did the Danish courts. And as long as the government remained in office, which means until August 1943, there were no executions or deportations. In 1940, Denmark had about 3.8 million inhabitants. 6,500 of them were Jews, and among them there were 1,680 refugees. Danish authorities declared on several occasions that in Denmark there was no Jewish question. The German priority was to maintain a good relationship with the government, which meant that with a minimum of police and military force, Germany got abundant exports of Danish foods like butter and bacon. And in Germany, there were no Chinese exportations of food alimentary food. Neither the German nor the German authorities nor the German authorities had imposed any restrictions on the Jews. There was no law or any regulations specials. Aucun official registre n'a été créé. And the Jews didn't have to have to wear a mark. And the last recensement was dated of 1941. The Jews, therefore, didn't have to wear a mark on their passport or on their vestments. And I would like to add here that the popular history in which the king of Denmark wore a sign of sympathies with the Jews was a myth. The church of Denmark is an evangelist and Lutheran church. It's an evangelist church, as written in the paragraph 4 of the constitution danese. The church is supported by the state and led by a minister of the affairs ecclesiastical who is the authority of nomination of the priests and the priests. In november 1938, a few days after the night of Christal, the church was a parlé dans une église locale et il a retiré son soutien pour les juifs allemands, ce qui a été repris dans les articles où l'évêque a demandé que des prières soient dites pour les juifs. Et après avoir lu cela, le rabbin a remercié l'évêque pour son soutien et ça a été le début d'une relation très forte après l'arrestation de Friediger en 1943. Il y a plusieurs autres exemples qui montrent que des hommes du clergé ont pris la défense des juifs. L'évêque était contre l'antisémitisme et le nazisme. Il y a eu également d'autres exemples après l'occupation par les troupes allemandes du Danemark. Et je vais passer à août 1943, lorsque, après une augmentation des sapotages contre les Allemands et un mécontentement croissant à l'égard de l'occupation, des grèves éclatent. Le 28 août, face à la situation, les autorités allemandes ont exigé du gouvernement danois qu'ils déclarent l'état d'urgence imposent le couvre-feu et réintroduisent la peine de mort qui avait été utilisée pour la dernière fois en 1992. Le gouvernement refuse de se plier à ses exigences et dépose sa démission auprès du roi. Dans la pratique, ça a eu peu d'impact car la coopération avec l'occupant se poursuit par l'intermédiaire des secrétaires permanents qui restent en contact avec les anciens ministres. Symboliquement, cependant, la démission du gouvernement est importante et la résistance en particulier y voit une victoire sur la politique de coopération. Par la suite, il est devenu essentiel que l'administration centrale continue de fonctionner car elle jouait un rôle important dans l'envoi de colis aux prisonniers des camps. Le 29 août 1943, les autorités allemandes ont imposé le couvre-faux. Ils ont pris de nombreux prisonniers et parmi les otages, il y avait plusieurs hommes du clergé ainsi que Willem Philippe, ancien ministre des Affaires étrangères de 1942. Et là, la majorité des otages ont été emmenés dans un camp en Zélande du Nord qui jusqu'au 29 août relevait de l'administration pénitentiaire mais qui, à partir de ce jour, était devenu un camp allemand. Friediger et la plupart des autres étages ont envoyé une lettre à l'évêque Fulsgand pour lui rappeler que les Juifs allaient célébrer les grandes fêtes trois semaines plus tard, ce qui ne serait pas possible s'il était gardé en otage. L'évêque Fulsgand Damgaard a réagi et a tenté en vain de faire libérer le grand rabbin. À ce moment-là, ni les Juifs ni la société danoise en tant que telle n'imaginaient que des arrestations et des déportations allaient avoir lieu. De même, les otages de Oserod pensaient qu'ils seraient bientôt libérés. Il est important de garder à l'esprit que jusqu'à la Judenaction au début du mois d'octobre, la communauté juive a fonctionné comme d'habitude, c'est-à-dire si ouvertement qu'une annonce est parue chaque vendredi dans le plus grand journal de Copenhague où il était indiqué que dans la semaine à venir il y aurait des services à la synagogue. Cela a duré jusqu'à la fin du mois de septembre, donc même après que le rabbin ait été pris en otage. Le 31 août, un comité de prêtres a formé une association non officielle ayant des liens forts avec la résistance et qui a travaillé en étroite collaboration avec l'évêque Fulsgang Damgaard. Au début du mois de septembre, l'évêque a contacté le ministre danois des Affaires étrangères pour savoir s'il avait des informations sur le fait d'une action contre les Juifs. On lui répond que le ministre s'est renseigné a été informé par Werner Best, le préniplotentiaire du Reich, qu'il n'y avait pas de tel plan. Le pamphlet clandestin de l'Église qui a été distribué aux ecclésiastiques dans tout le pays a rapporté le 24 septembre que parmi les otages il y avait des personnes qui avaient été arrêtées simplement parce qu'elles étaient juives et pas parce que c'était des citoyens éminents et que la question juive au Danemark était ainsi soulevée malgré leur envoi de Werner Best. Le fait que le pamphlet mentionne l'arrestation des Juifs une semaine avant le raid réel et avant tout autre journal clandestin souligne la position de l'Église danois vis-à-vis du sort des Juifs. À peu près à la même époque, à la demande de Fusgang Damgob, deux prêtres de l'association non officielle ont commencé à formuler la position de l'Église sur la question dite juive. Un document qui a ensuite été utilisé comme une lettre pastorale et je vais en reparler par la suite. Le 28 septembre, l'évêque Fusgang Damgob rendit visite au président de la communauté juive, CB Enriques, pour l'assurer du soutien moral de l'Église danoise. Enriques lui a dit que malgré l'arrestation du grand rabbin des guerres, la communauté serait en mesure de célébrer les grandes fêtes qui allaient démarrer et ça serait dirigé par le rabbin Melchior. Plus tard, ce même jour, les politiciens ronanois ont reçu un avertissement d'un employé de la délégation allemande sur les raids. Ils se sont rendus directement chez le président Enriques et le lendemain matin, le rabbin Melchior a interrompu le service des célébrotes tôt pour avertir la congrégation. Plus tard dans la journée, le secrétaire de la communauté juive s'est adressé à l'évêque de Copenhague pour lui dire qu'il était désarmé, presque certain qu'un raid aurait lieu prochainement. L'évêque s'est ensuite rendu au ministère des Affaires ecclésiastiques qui n'avait aucune information et après avoir appris du ministère des Affaires étrangères que la situation était effectivement catastrophique, l'évêque a décidé d'envoyer au secrétaire permanent la lettre postorale avec la position de l'Église sur la question juive. Et voilà, c'est cette diapo. La lettre pastorale a été signée par Fusgang Damgaard au nom de tous les évêques et elle a été envoyée aux ecclésiastiques de tout le pays qui, le dimanche 3 octobre, l'ont lu à Haute-Voie pendant l'office pour protester contre les arrestations et les déportations de juifs qui avaient lieu la veille. La petite église catholique du Danemark qui compte environ 21 000 âmes a également approuvé la lettre pastorale par l'intermédiaire de son évêque Théodore Sour. Le soir du 1er octobre, le raid sur les Juifs a eu lieu, mais en raison de l'avertissement, la majorité des Juifs du Danemark s'étaient cachés et moins de 300 personnes ont été arrêtées ce soir-là. Et pendant cette nuit-là, la synagogue de Copenhague a servi de point de collecte pour les Juifs arrêtés dans le centre de la ville et les soldats de la police allemande ont profané et vandalisé le lieu de cultif. Ils n'ont cependant pas enlevé ou endommagé les rouleaux de la Torah. Et je vais y revenir par la suite. De la synagogue, les personnes arrêtées sont amenées au port, d'où un bateau part pour l'Allemagne le lendemain matin. Au même moment, un train est parti de la péninsule et les deux transports se rendent à Theresienstadt dans le soi-disant protectorat de Bohème-Moravie. Et au cours des deux mois suivants, deux autres transports avec des prisonniers juifs ont suivi pour un total de 472 Juifs qui ont été déportés, y compris certains des otages juifs déjà à mentionner, dont le grand rabbin Frédégar et son fils. Le 3 octobre, le même jour que la lecture de la lettre pastorale, un autre événement important est lieu qui souligne l'étroite relation entre la communauté juive et l'église danoise. Ce jour-là, des employés des services sociaux de la municipalité de Copenhague se sont rendus à la synagogue d'où ils ont renturé les dix rouleaux de la Torah les plus précieux. L'évacuation a été initiée par le maire de l'époque chargé des affaires sociales qui craignait que les Allemands ne détruisent les rouleaux. Il a contacté un inspecteur d'un hôpital de Copenhague et a demandé qu'une ambulance avec des hommes fiables soit envoyée à la synagogue d'où ils ont transporté les rouleaux. Et comme il était trop risqué de garder les rouleaux là-bas, ils ont contacté quelques jours plus tard la catégrale de Copenhague, probablement par l'intermédiaire de l'évêque Fulskang. Et pour ceux qui le savent, cette église est située quelques centaines de mètres plus loin que la synagogue. Et les rouleaux ont été gardés dans la crypte de l'église de la Trinitate jusqu'à la reconsécration de la synagogue en juin 1985. À partir du moment où l'avertissement a été donné et dans les jours des semaines qui ont suivi, les juifs se sont cachés et ont essayé de trouver un passage vers la Suède. Dans plusieurs cas, nous savons que des prêtres ont participé à la dissimulation de juifs. L'exemple le plus connu concerne l'église de Killeleï où le prêtre local, Hans Kierkegaard, Jansen, avait mis l'église à la disposition des réfugiés car il y avait eu plusieurs raids dans la petite ville portuaire. Une centaine de juifs cachés dans le grenier de l'église et dans la maison paroitale ont malheureusement été découverts par les SS et ont été déportés à Theresienstadt. Un autre exemple concerne la famille du Raben-Malkier. Les parents et les quatre enfants ont d'abord été cachés par le pasteur Hans Kildews-Hoslov à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Copenhague que la famille ne connaissait pas auparavant. De chez lui, ils se sont rendus chez l'évêque de Lohlen Falster, Nils Moonplum, qui est un ami du rabbin. L'un des fils du rabbin Melkier, le futur grand rabbin Balmékiah, a décrit qu'à cette époque, environ 60 réfugiés juifs se cachaient dans la résidence de l'évêque et que l'on veillait à ce que toute la nourriture servire soit conforme aux lois diathétiques juives. La famille a reçu de l'aide pour se rendre en Suède comme la majorité des Juifs au Danemark. L'Église participe également à l'aide aux déportés. À l'heure arrivée au ghetto de Thérégenstadt, les déportés étaient encouragés à envoyer des cartes ouvertes en allemand à leurs amis ou leurs familles. On voit cette carte ici du grand rabbin qui a été envoyée à l'ancien ministre des Affaires étrangères. Les cartes de Thérésien Sade sont utilisées à Copenhague pour obtenir un aperçu des personnes déportées. Les noms recueillis de cette manière deviennent cruciaux pour le travail de secours. En novembre 1943, il est devenu évident que les autorités allemandes n'autoriseraient pas l'envoi de nourriture aux Juifs déportés, mais des colis contenant d'événements usagés étaient autorisés. Par conséquent, un petit groupe formé autour du nutritionniste Richard Ecke, dans lequel l'évêque Fusgang Denberg et le partenariat Fritz Leach étaient également actifs, a décidé d'envoyer des vêtements divers aux déportés dont beaucoup avaient été déportés en grande partie sans bagage. Des vitamines extra-fortes étaient également incluses dans les colis de vêtements. Plusieurs prêtres sont impliqués lorsque le groupe EDEC a contacté l'association non officielle des prêtres. En effet, ils avaient besoin d'aide pour trouver des vêtements d'occasion pour 90 personnes. Le groupe avait pu accéder aux maisons des déportés par le biais du service social pour emballer des vêtements, mais dans 90 cas, c'était impossible. Une collecte de vêtements est alors organisée dans les paroisses de sorte que tous les juifs déportés du Danemark reçoivent un colis de vêtements et de vitamines en décembre 1943 ou en janvier 1944. Les vêtements sont arrivés à Terejienstan, montrant clairement que les déportés avaient également besoin de nourriture. Le groupe a commencé à préparer des envois de nourriture même si l'administration allemande ne l'avait pas officiellement autorisé. Au début de l'année 1944, le groupe entourant le docteur Hege se nomme plus officiellement le fonds de 1944, toujours avec la participation de l'évêque du Fulstrand Damgaard du pasteur Fritz Lerch ainsi que d'autres membres du clergé. À partir de fin février, ils ont organisé des envois de colis alimentaires aux prisonniers danois de Terejienstad. Et au cours des 14 mois suivants, ils ont envoyé environ 1500 colis. À partir d'août 1944, la plupart des colis sont allés aux prisonniers déportés d'autres pays comme la Croix-Rouge a pris en charge les envois aux prisonniers du Danemark. Tous les colis devaient être envoyés avec le nom et l'adresse de l'expéditeur et un certain nombre de ces expéditeurs ont été retrouvés par l'intermédiaire de l'association non officielle de pasteurs. Seuls quelques-uns d'entre eux connaissent la personne à laquelle ils envoyaient de la nourriture car dans la plupart des cas, ils se contentaient de communiquer leur nom au fond. Par des demandes répétées qui ont commencé peu après la déportation, l'administration civile danoise et la Croix-Rouge danoise ont essayé d'obtenir la permission de rendre visite aux déportés dans le ghetto avec le comité international de la Croix-Rouge. Et au cours de cette visite, Frantz Havas, du ministère danois des Affaires étrangères, a sujouté au grand rabbin Friediger une salutation du roi et de l'évêque Fuls-Gandangard, ce qui s'est rapidement répandu par Moï les prisonniers. Friediger a également correspondu avec l'évêque et a reçu des colis de nourriture de sa part. Les déportés danois de Therogenstadt sont exemptés des transports vers Auschwitz-Birkenau à une exception près. Et à la mi-avril 1945, trois semaines avant la libération du ghetto, les prisonniers danois sont libérés. Pendant les 18 mois passés dans le ghetto, 51 adultes sont morts ainsi que deux enfants nés sur place. les survivants ont été recueillis et amenés en Suède par des bus blancs, une mission de sauvetage organisée par la Croix-Rouge suédoise et l'administration civile, entre autres. Après environ un mois en Suède, les survivants sont retournés au Danemark et de nouveau certains ont reçu de l'aide de l'église lorsque Garnison-Kirken, une église du centre de Copenhague, a ouvert ses ports et a hébergé pendant quelques nuits des survivants juifs qui n'avaient pas de maison ou revenir. Pendant les 18 mois où la communauté juive danoise était soit exilée en Suède, soit emprisonnée à Thérésion-Stadt, l'église danoise a participé à plusieurs funérailles de juifs. L'un de ces cas est l'enterrement d'une mère juive et de ses deux filles âgées de 4 et 8 ans le 7 octobre 1943 au cimetière chrétien d'Elseneur dirigé par le pasteur local. Par désespoir, le mari et père avaient tranché la gorge de sa femme et de ses enfants et avaient tenté de mettre fin à ses jours. Ils craignaient la déportation et pensaient que les moyens de la famille pour traverser le Détroit avaient échoué. Le 9 décembre 1943, Joseph et Fania Davidson sont enterrés au cimetière de Hillerode. Les funérailles sont dirigées par le pasteur Karl Eval Kielerich. Le couple s'était suicidé en octobre 1943 dans une forêt du nord de la Zélande mais n'avait été trouvé qu'en décembre. En 1965, leur tombe a été déplacée au cimetière juif de Copenhague. L'église s'est également occupée de certains enterrements de personnes dans le cimetière juif. On ne sait pas combien de ces funérailles ont impliqué le clergé chrétien mais pendant les 18 mois sans communauté juive. 26 enterrements ont eu lieu. Dans un cas ou moins, on sait que l'évêque Fulsgang Damgaard a dirigé l'enterrement. Il s'agit d'une femme juive qui a été enterrée en janvier 1945. Son mari n'était pas juif et elle était donc restée au Danemark après la Judenaction. L'évêque Fulsgang Damgaard a procédé l'enterrement après une cérémonie dans la chapelle où, selon des témoins de seconde main, deux agents de la Gestapo étaient présents. Après que les Juifs soient revenus au Danemark, la synagogue de Copenhague a été reconsacrée le 22 juin 1945. Cette réouverture souligne une relation étroite entre la communauté juive et ses voisins non-juifs. L'évêque de Copenhague est bien sûr invité ainsi que l'évêque catholique. Le pasteur Fritsch Lerch est également invité ainsi que des représentants de la mission danoise en Israël. À cette occasion, le grand rabbin Frédégar a déclaré, et je vais terminer par sa situation, nous remercions également l'évêque Fulsgang Damgaard et n'oublieront jamais ce que l'évêque et tous les prêtres de l'église danoise ont fait pour nous en ces jours sombres et difficiles, tout comme nous remercions l'évêque sourd pour ce que l'église catholique a fait pour nos corps religionnaires inlassablement et sans jamais faillir. Nous, qui étions en captivité, tenons tout particulièrement à exprimer nos remerciements à l'église danoise car nous savions, grâce à l'évêque Fulsgang Damgaard, qu'elle priait pour nous, pensait à nous et faisait tout ce qui était humainement possible pour nous aider. Lorsque la commission avec le secrétaire permanent adjoint Arfaz et le docteur Yoel Ennickson est venu nous rendre visite à Theresienstadt, nous avons reçu une salutation du roi et une autre de l'évêque et cela a sonné à nos oreilles comme une révélation. Nous n'avons pas été oubliés et nous n'avons jamais été oubliés. Et bien, merci beaucoup. Laurence Schramm est à la tête de la recherche de la casin de zen. Elle est très connue et si vous avez des questions sur le sort de la Belgique ou des SS en Belgique, ça c'était mon introduction. Le mémorial de la Shoah pour cette invitation et donc je vais vous parler de la situation de l'église en Belgique, église catholique. Alors au moment de l'invasion au 10 mai 1940, l'église catholique exerce encore une influence considérable sur la population et la vie sociale en Belgique. L'archevêque de Malines, Mgr Joseph Ernest Van Ruy, en est vraiment le chef à contester. Alors sous l'occupation, ces préoccupations principales sont de maintenir à tout prix intactes les nombreuses institutions catholiques et les associations qui dépendent de lui, de toute ingérence de l'occupant. Alors cette situation va amener l'église à trouver un modus vivendi avec l'occupant et comme les autorités belges encore présentes en Belgique, puisque le gouvernement a fui, les secrétaires généraux vont, donc ce sont les plus hauts représentants de l'État en l'absence du gouvernement, vont développer l'idée d'une politique de moindre mal et l'Église va elle aussi s'engager sur cette voie. Alors au nom du moindre mal, Van Ruy obtient assez facilement de l'occupant de ne pas modifier les institutions catholiques ni d'intervenir dans le domaine spirituel en Belgique et en échange, l'Église catholique va s'abstenir de toute activité politique. Alors l'occupant qui considère que son pouvoir moral est précieux, donc le pouvoir moral de l'Église est précieux pour maintenir l'ordre et le calme dans le pays, va accepter sans grand problème. Il n'avait d'ailleurs pas l'intention de toucher aux institutions catholiques dans le pays. Et donc on est là dans un plan win-win, chacun trouve son compte dans cet équilibre. alors parfois il va y avoir certains couacs, donc par exemple quand le travail obligatoire en Allemagne va être introduit pour tous à l'automne 1942, il va y avoir une protestation de l'Église parce que ça concerne tous les Belges. Il faut rappeler que les Juifs sont déjà mis au travail obligatoire bien avant. mais l'équilibre va toutefois se maintenir parce qu'il y a une rivalité qui existe entre l'administration militaire allemande, donc la militaire Wurwaldung qui est dirigée par Alexander von Falkenhausen ainsi que par Eger Trider qui est surtout l'homme de la situation et la CIPO-SD. Donc ici vous avez ces deux dirigeants, donc le premier est Eger Trider et c'est sa titre honoraire et le second est le général von Falkenhausen. Leur mission principale est le maintien de l'ordre dans le pays et l'exploitation en outrance de l'économie belge au profit du Reich bien entendu. Donc la CIPO-SD est bien obligée de trouver un mot du suivi aussi avec l'administration militaire et l'administration militaire qui veut garder la main sur le pays va accepter donc de faire un pas de recul par rapport à l'église dans ce domaine. Il ne faut pas qu'il perde la face en fait. Alors l'attitude du cardinal Van Ruy sous l'occupation en particulier en ce qui concerne la persécution des juifs va susciter beaucoup de polémiques après la guerre. Son silence va vraiment contraster avec l'aide qui va être apportée par de simples croyants ou des échelons hiérarchiques inférieurs. Alors le cardinal Van Ruy n'est pourtant pas une personnalité simple. Avant la guerre on sait qu'il va absolument rejeter le nazisme et l'idéologie raciale en particulier mais pas publiquement. Alors au contraire en 1938 il va même aller jusqu'à supprimer le bureau international pour Israël qui était une institution créée dans les années 30 dont le but était de combattre l'antisémitisme catholique. Alors il est très attaché aussi à la Belgique et à son unité ce qui va l'amener à s'opposer aux mouvements extrémistes flamands tels que le VNV à le VLAMS national liste sur ou le Verdi naso. Pourquoi ? Parce que ces mouvements d'extrême droite flamande vont s'opposer à l'unité du pays. Donc ils veulent en fait rattacher la Flandre dans un plan pan-germanique dans lequel il y aurait une Flandre indépendante et donc ça ça dérange très fort le cardinal Van Ruy qui est belgicain et qui est très qui défend beaucoup l'unité du pays. Par contre par rapport à Léon de Grelle le chef le leader du parti REX que vous voyez ici avec Mgr Van Ruy la situation est beaucoup moins claire parce que de Grelle est ancré dans un terreau catholique il est belgicain et il veut conserver aussi l'unité du pays et là où ça va coincer c'est quand Léon de Grelle va dire qu'il veut que l'église catholique soit inféodée à un état puissant alors là on est en décembre 1940 et là Mgr Van Ruy va rompre les ponts avec Léon de Grelle le cardinal Van Ruy va aussi condamner la collaboration et va interdire à ses co-religionnaires d'adhérer au mouvement collaborationniste et là il va se prononcer publiquement d'abord en juillet 1941 et ensuite en mars 1942 mais c'est un homme aussi qui est évidemment baigné dans l'idéologie chrétienne dans l'anti-judaïsme de l'église et donc il rejette à la fois les juifs les communistes et les francs-maçons parce que tout le monde sait bien qu'il y a le danger du judéo-bolchévisme et le complot judéo-maçonnique ce qu'il va faire on va passer au slide suivant merci c'est qu'il va encourager les prêtres à tenir des sermons pour la conversion des juifs et d'ailleurs ici vous avez une affiche de la collection d'Arthur Langerman qui est publiée à Bruxelles en 1941 et qui encourage donc la conversion des ennemis de Dieu alors en décembre 1941 les nazis vont expulser les juifs de la zone côtière notamment d'Anvers pour les mettre un temps en résidence forcée dans le Limbourg alors là Mgr Vanrouil va discrètement intervenir en faveur de juifs mais pas tous les juifs les juifs de nationalité belge les juifs convertis au catholicisme les juifs qui ont contracté des mariages mixtes et alors exceptionnellement les jeunes filles juives dont l'intégrité morale ou physique pourrait être mise en question par cette mise en résidence forcée qui va finir quelques semaines plus tard alors quand les mesures de déportation des juifs vont se déclencher Vanrouil va s'indigner des mesures inhumaines mais il s'indigne auprès du Vatican or la seule instance qui s'occupe de la déportation et des persécutions des juifs c'est la SIPO-SD et il est clairement dit par la SIPO-SD que toute intervention en faveur des juifs doit se faire chez elle ce que Mgr Vanrouil ne fera d'ailleurs pas ce qui le préoccupe encore une fois c'est le sort des juifs convertis ou des juifs de mariage mixte et des juifs de nationalité belge alors pardon au moment des grandes rafles à l'été 42 Mgr Kerkhoff donc l'évêque de Liège sous l'instigation de Max Albert Vandenberg qui est le directeur des colonies scolaires catholiques va poser une question en demandant est-ce que l'église doit prendre position devant les grandes rafles ah j'ai passé à un point en fait c'était juste pour vous signaler que la caserne de saint camp de rassemblement pour juifs est en fait à 500 mètres de l'archevêché comme vous le voyez sur le google map et que là merci et que là donc on est à 500 mètres tout le monde sait qu'il y a un camp pour juifs et le silence reste de mise je suis déjà trop loin bon c'est pas grave donc Max Albert Vandenberg va demander au cardinal Van Rooij est-ce qu'il faut protester contre les grandes rafles et son éminence a décidé de n'en rien faire parce que d'une part les juifs ne sont pas catholiques en Belgique 94% des juifs sont des juifs étrangers donc ils sont même pas belges et de toute façon il dit que ses interventions antérieures n'ont mené à rien donc il n'en entreprend plus intervention antérieure bon il n'y en a pas eu des masses par contre en mars 1943 au moment où les cloches des églises sont confisquées par le Reich pour l'effondre et en faire des canons de l'armement là le cardinal Van Rooij s'oppose avec véhémence contre cette cloque d'action il condamne la saisie des cloches et il condamne aussi pour la première fois donc le travail obligatoire au nom du droit international le travail obligatoire qui à ce moment là touche encore une fois tout le monde alors il n'a pas réagi d'une telle manière contre la déportation des juifs qui on le sait on ignore qu'il y a un génocide mais on sait en tout cas que c'est mauvais probablement mortel alors par contre on a de l'autre côté de nombreux catholiques qui eux vont du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau vont s'engager à aider les juifs et vont contribuer à leur sauvetage par exemple vous avez ici Louis-Joseph Kercoff l'archevêque l'évêque de Liège pardon qui lui est d'un autre terreau catholique à Liège on a une population juive qui est ancrée dans les mines dans les milieux ouvriers et donc les prêtres là sont plus près de la réalité du terrain et donc Kercoff lui va tout à fait déplorer il reste discret il ne tient pas de grand discours mais il agit fortement sur le terrain alors quand même le 15 octobre 42 Mgr Kercoff va appeler les catholiques à refuser la politique anti-juive il va appeler tout le monde à aider les enfants les plus faibles de la ville bien sûr il ne dit pas le mot juif mais c'est le sort de ces enfants juifs qui va le préoccuper parce qu'au 15 octobre on est au moment au moment pardon où se crée le comité de défense des juifs qui est un mouvement qui a été initié par des militants communistes juifs et qui vont réunir autour d'eux tous les gens de toutes obédiences des gens et des institutions pour sauver les enfants juifs alors si tu peux passer voilà donc on voit ici Mgr Kercoff et Max Albert Vandenberg alors ces gens vont jouer un rôle important parce qu'au sein du CDJ on va recruter Suzanne Muntz le petit qui est une ancienne déjeunesse ouvrière chrétienne et qui va ouvrir les portes des institutions juives des institutions catholiques par exemple par contre pour accueillir les enfants juifs alors Van Ruy ne va pas empêcher cet hébergement d'enfants mais il ne va pas non plus l'encourager si on peut sauter oui donc ça c'est la lettre où il demande est-ce qu'il faut intervenir voilà on voit quand même qu'à partir de 1941 il y a des questionnaires qui vont être envoyés aux institutions religieuses et qui vont demander si tous les enfants présents prennent la communion est-ce que tous les enfants présents sont baptisés et donc vous le voyez ici de plus en plus d'institutions catholiques vont devoir répondre à ces questionnaires on trouve ces documents dans les les archives de l'archevêché alors si la plupart du temps les catholiques vont œuvrer au sauvetage par pure charité chrétienne et par humanité l'enjeu de la conversion va ressurgir régulièrement l'âme des enfants doit être sauvée et parfois aussi l'âme des adultes et le challenge ici est d'autant plus important qu'il peut concerner des rabbins ainsi on a le rabbin de Liège l'aumônier militaire Lepkivker qui va arriver grâce à Max Albert Vandenberg et oh j'ai tout mélangé mes slides donc vous avez Gert et Yvonne Jospa les deux juifs communistes qui vont sauver des enfants et Brigitte Mouns le petit qui va ouvrir les portes le suivant bon voilà par exemple des enfants cachés au home d'Everley ici vous voyez le plus petit au milieu qui n'a pas d'uniforme c'est Simon Spiro la mère supérieure a accepté l'enfant bien qu'il soit trop petit pour être normalement dans cette institution et c'est la raison pour laquelle il est le seul qui ne porte pas l'uniforme voilà encore ici dans une école à Rochefort vous avez la jeune fille qui est entourée d'une auréole c'est Nini Bernemann alias Bernet qui va être hébergée dans ce home elle aussi par le biais du comité de défense des juifs et puis nous passons au rabbin Lepkifker qui est ici donc le rabbin va arriver par le réseau Vandenberg et Kerkhoffs au home de Banneux qui est assez célèbre en Belgique parce qu'il y a eu une apparition de la Vierge alors l'abbé Jamin qui est en charge de ce home sauve héberge le rabbin Lepkifker et sa famille mais il serait quand même génial de convertir un rabbin ça serait une victoire magnifique de la foi catholique et de l'église sur la synagogue qui évidemment est toujours dans l'erreur le rabbin Lepkifker aurait même vu apparaître la Vierge à Banneux mais son fils raconte après la guerre que l'homme était tellement moralement détruit et dépressif et malade que les pressions de l'abbé Jamin sur sa personne n'aurait pas été étrangère à cette apparition divine et en fait l'abbé Jamin ne parviendra jamais à convertir Lepkifker ni sa famille alors pour conclure l'attitude de l'église par rapport à la Shoah n'est pas un sujet simple à aborder parce que l'institution n'est pas faite d'un bloc son plus haut représentant a calqué son attitude sur la politique définie par le Vatican à l'époque il craint bien plus le communisme finalement que le nazisme et il s'abstient donc de critiquer ouvertement toute cette politique hitlérienne en particulier la politique raciale par contre on voit que dans les niveaux inférieurs de la hiérarchie jusqu'aux plus simples des croyants on a sauvé des juifs tout en n'étant pas du tout encouragé par le plus haut niveau du clergé tous ces chrétiens tous ces catholiques ont pris une part active dans le sauvetage des juifs et souvent dans un élan humanitaire et désintéressé mais on remarque quand même chez certains que le poids de l'antijudaïsme chrétien et de l'antisémitisme est toujours là comme un atavisme et que s'ils ont sauvé des juifs c'est souvent je reprends les termes de l'époque parce que la haine du Bosch était plus forte que la haine des juifs voilà je vous remercie thank you very much what I would suggest is that if you've got immediate questions now like just understanding you ask it now those questions and after that we'll have this five minutes break nous allons faire une petite pause de cinq minutes nous aurons deux interventions et ensuite une discussion sur les sur toute la séance le micro arrive est-ce qu'il y a une question favorable parmi les les évêques flamands par exemple l'évêque d'Anvers ou pas à ma colline une question j'ai une question c'était une question sur le l'église catholique au Danemark vous avez dit c'était une une minorité donc je me montrais enfin vous avez dit qu'ils avaient soutenu la lettre pastorale des pasteurs luthériens et ce qui est assez rare pour l'église catholique en général dans différents pays de soutenir une lettre faite par d'autres églises et du point de vue par exemple du Vatican c'est un écuménisme qui n'est pas possible je me demandais si vous pouviez détailler un peu ou peut-être pas parce que c'est un cas particulier mais je trouvais ça très intéressant oui en fait je ne sais pas beaucoup sur ça mais je peux chercher on peut parce que comme j'avais surtout parlé de l'église de l'État là je n'ai pas fait beaucoup attention à ça en fait mais je vais vérifier quand même ok you have to be nice to me and be back kind of in five minutes promise huh that's a promise c'est une promise ok ok Sous-titrage ST' 501 ... 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 qu'ils étaient tués pour qu'ils n'aient pas à jouer ce rôle dans l'escalton. Et en fait, c'était ce qui était dit dans la théologie de base, mais pas la théologie officielle. En ce qui me concerne, ce protestantisme populaire a été irrationnel et s'appuyait sur la culture populaire de telle manière que récemment, depuis quelque temps, il n'est plus enseigné dans les programmes d'enseignement. Alors, j'allais dire les deux dernières paroles pour ce matin. Et vous aurez la dernière question, parce qu'il est déjà à plus de midi. Donc, dernière question. Puisque vous êtes historien du protestantisme, je crois que Luther a écrit des horreurs sur les femmes et sur les juifs. Est-ce que vous pensez que ça a pu influer inconsciemment ? Je suis désolée, mon français n'est pas très bon. Est-ce que vous pourriez répéter la question ? Oui, j'avais bien compris, c'était Luther. Aux Pays-Bas, on peut dire que l'influence de Luther a des idées en place, entre les décades, entre Napoléon et Hitler. Donc, on voit que l'antisémitisme contre les juifs, contre la religion juive et contre la présence juive dans la société est aussi en place dans le protestantisme. Mais, autant de Rembrandt, autant de Hugo Grotius, les choses sont très différentes. Et après la guerre mondiale, le protestantisme simplement retrouve le protestantisme classique d'époque Calvin et Grotius. et ça signifie que Luther est criticé. Mais, après la guerre mondiale, Luther était admiré dans l'interbellum. Excusez mon français. Je pense que le zionisme chrétien qui a eu lieu, qui est arrivé au XVIIIe siècle au Royaume-Uni et plus tard aux Pays-Bas, est un facteur important dans ce courant protestant minoritaire. Et il n'était pas vraiment implanté dans l'enseignement catholique. Mais il faut nous souvenir que cette idée de conversion des juifs n'était pas une idée négative. C'était en sorte une sorte d'amour super naturel pour les juifs. Et j'ai fait quelques recherches sur Nostra et Etata. Et en fait, pratiquement tous ceux qui ont contribué étaient des juifs convertis. Donc, apparemment, les catholiques ne pouvaient pas développer cette nouvelle théorie du judaïsme. Ils avaient besoin des juifs pour le faire. Mesdames et Messieurs, il est midi 15, oui. Merci beaucoup pour vos questions. Et j'aimerais remercier nos quatre orateurs d'avoir fait ces présentations qui nous ouvrent l'esprit, qui étaient vraiment très intéressantes. Et je suis, je pense, toujours en train de digérer ce que vous avez dit. C'était vraiment très intéressant, mais de façon positive, Anna. Et donc, on se retrouve à 2 heures, à 14 heures. Le soleil brille dehors, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, profitez-en. Et profitez bien de votre pause. Merci beaucoup.